bonjour bonjour et bienvenue comment ça va c'est un plus 84 alors on se retrouve aujourd'hui en post commentaire de cet épisode 42 de let's play rogue legacy puisque je me suis galéré j'ai pas enregistré l'audio donc voilà j'espère que ça va bien j'espère que vous mangez épicé gras salé poilu tordu tout ce genre de choses qui font qui font du bien alors j'hésite 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 et vous allez voir ce que je fais je vais finir par faire un choix dramatique vous allez voir pour le reste du pour la reste pour le reste de cette game ça va vraiment être de la merde j'aurais pu prendre ce barbare putain j'aurais tellement du quoi serait beaucoup mieux passé avec ce barbare mais 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 vous allez voir je prends qui alors finalement et oui je prends ce putain de nain à la con paladin et vous allez voir que je vais très 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 peu utiliser mon bouclier ce qui est une très mauvaise idée pour les paladins et là je vais envoyer mes sous je crois que je vais prendre deux plombes mais que je vais les envoyer voilà c'est là c'est là mais les mets les là de toute façon tu vas les mettre là moi je le sais je sais que toi tu le sais pas mais moi je sais voilà là c'est là que tu vas les mettre mec allez en relais allez c'est parti allez tu cliques là allez c'est le moment tu hésites il hésite le con allez ah oui tu vas aller voir ce qu'il y a dans le shop pour acheter de la merde je voudrais un pendentif étoilé avec mon nom écrit dessus je peux offrir à ma copine on a des royal limbs mais je veux un pendentif étoilé bon voilà holly limbs c'est tout du bon stuff en plus j'ai hâte de mettre tout payé j'en ai un peu marre de rester à la ramasse alors ma petite fripouille fripouille c'est ma chatte viens me voir je te fais un câlin pendant claude gland il fait de la merde dans rogue legacy où tu veux t'en aller dis bonjour aux gens dis bonjour aux gens fripouille non tu t'emballais tu t'emballais steak elle s'en fout désolé c'est une c'est une difficile alors on est parti enfin sur cette heureux de cette heureux extraordinaire attention mesdames et messieurs que va-t-il bien pouvoir se passer aujourd'hui dans rogue legacy j'ai non finalement j'achète un truc vite 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 achète un truc et oui j'achète une cape de merde avec mes 1700 voilà non je la porte pas non merci ça va c'est dégueulasse comme couleur allez c'est parti pour une run bien merdique je vous préviens je vous le dis vous allez le sentir toute façon très vite s'apparence gag et c'est dommage parce que vraiment le personnage était cool ok voilà les premiers dégâts mais comment j'ai fait pour merder avec un personnage si bon quoi regardez comme il se déplace vite il est tout petit peut passer partout vous imaginez le même personnage en dragon et en dragon balèze serait tel ce serait tellement bien allez donc là je vais monter alors attaque sur ce mage pas trop mal mais là je vais prendre un dégât non je prends un deuxième dégât mais j'ai quand même défoncé l'étoile attention un nouveau dégât sur cette étoile et là je vais en prendre en boucle voilà je prends un dégât sur cet oeil et je cherche une ouverture mais avec la range restreinte qu'on les nains du coup j'ai beaucoup de mal à atteindre ma cible bon finalement je passe je me dis c'est pas grave ce n'est que le début un dégât sur un zombie qui se fondait dans le décor on pète cette statue on défonce le mage le mage de feu un peu voyant et là j'esquive j'esquive de mon mieux mais mon dieu je me fais prendre en tenaille par deux yeux il y en a un haut et un sur la droite et voilà celui du haut va finir par me toucher bon du coup je passe en force je me défonce l'oeil de droite le mobilier hop et là il y a encore une étoile qui va m'en mettre une malheureusement c'est très difficile voilà là je fais semblant avec mon bouclier une seconde mais c'est un drame je prends beaucoup de dégâts regardez ma barre de magie qui n'est pratiquement pas utilisée c'est vraiment très très mal joué de ma part ok là aussi je vais prendre voilà un dégât 20 pv sur cette putain de boule sur cette putain d'estoile et je cherche le passage c'est maintenant voilà maintenant et je saute dessus très très mauvaise idée de sauter sur les ennemis là je vais pas me prendre de dégâts sur cet oeil et je suis déjà à quasiment mi vie c'est catastrophique voilà je passe je démonte du mobilier mais c'est vraiment pour donner le change j'ai envie de dire parce que à ce moment là je n'y crois déjà plus ce personnage me gonfle la vie me gonfle hop sur les faux tableaux je pense que je fais un score assez cool je me fais pas toucher je pense voilà hop un petit peu de maille c'est bien ça nous fait un level ok allez on va tracer on va tracer par où on va tracer par en bas à droite allez à droite à droite et puis au dessus je pense ok l'oeil en premier très mauvaise idée voilà alors le mage l'oeil ok très bien et là je reprends un dégâts sur un zombie invisible et le dernier oeil voilà c'est pas tout à fait de ma faute c'est quand même un trait colorblind que je n'aime pas du tout avec un nouveau personnage donc bon c'est quand même difficile c'est des circonstances difficiles quoi c'est un peu comme quand tu joues sous la pluie à Roland Garros tu te dis ok je peux le faire mais bon ok et là je vais prendre des dégâts mais j'en perds mes mots quoi je vais me faire rooster déjà que vous savez le couvert le bas c'est ma grande spécialité mais alors là ça va être catastrophique allez saute c'est bon tu le feras pas voilà quand on le sait ça va beaucoup mieux ah voilà là je saute carrément dedans et j'en reprends en derrière c'est bien c'est propre quoi c'est vraiment c'est léché quoi c'est du jeu super léché oh pas mal il faut que j'arrive à le faire ça il faut que j'apprenne à le faire ça à le faire correctement alors un rush qui finalement je me fais toucher quand même l'intérêt du rush c'est de péter l'ennemi avant qu'il ne tire et ça va pas marcher là je vais y laisser ma peau voilà encore deux dégâts je n'arrive même plus à les compter c'est catastrophique là je remonte je suis en mode oh mon dieu allez cet oeil allez c'est bon l'oeil c'est fait l'étoile c'est fait et le match de feu vers le bas qui me fait un petit peu peur parce que ces boules peuvent traverser les murs ok je pense que je vais d'abord me faire le lancier en haut qui est une proie plus facile non ok voilà maintenant le lancier en haut j'aurais pu essayer de faire le match à travers le mur le problème c'est que j'ai une très très petite allonge et ce lancier qui me pose des problèmes vraiment l'allonge l'allonge des nains est vraiment difficile à maîtriser autant quand on est en mode gigantisme on sait qu'on touche autant l'allonge des nains c'est très difficile ok bon ça fait quand même une run à 11 000 c'est pas trop mal finalement compte tenu des circonstances j'ai envie de dire ok bah c'était pas c'était pas débile d'utiliser ce pouvoir là je vais me faire toucher d'utiliser ce pouvoir sur ah mais non sur ce zombie très bien un petit peu de vie pour refaire partir la machine c'est sympa l'utilisation intelligente de l'IA de ce zombie et la démolition du canon avec le panache le panache c'est vous savez ce que c'est quand vous jouez avec panache c'est quand vous mettez vous êtes en train de jouer vous vous servez une bière et vous mettez du sirop de grenadine dedans c'est c'est les journées panache et là catastrophe c'est sûr je vais me faire toucher voilà j'essaye j'arrive à éviter les piques ce qui est pas mal et là dans ce defeat aux l'ennemis je vais y laisser toutes mes vies vous allez voir donc je me fais ces mages c'est pas trop mal par contre ce mage là ça va être assez difficile ça va j'ai de l'espace pour m'exprimer pour m'exprimer et du coup ce serait une bonne idée d'aller se faire cette d'aller se faire cette première étoile mais je passe par le dessous ce qui est pas idiot mais je vais quand même reprendre un dégât là dessus voilà et encore un derrière celui-là il est rageant celui-là il est vraiment affreux parce que j'avais buté l'ennemi cette brute qui devrait pas trop faire sa belle puisqu'elle est toute seule du coup je me la fais panache avec du sirop de grenadine et voilà le panache qui passe pas le panache de trop j'ai envie de dire ok très bien allez les chandeliers les peaux tout doit y passer et je récupère un petit peu de mana pour ma peine c'est pas plus mal le chandelier très bien je pensais que j'allais passer à côté mais je me le fais ok allez on descend à droite c'est parti ah ça c'est bien un petit peu de vie un petit peu de magie ok allez on saute on est parti ouais vas-y tu montes maintenant en escalade oh bah tout à fait mais tout à fait mais c'est ça la technique fripouille viens me voir non tu t'en fous c'est les chats méprisants ça salut chat ninja ils deviennent méprisants ok alors ce zombie hop et là j'ai pas vu qu'il y en a un deuxième du coup je vais prendre un dégât mais là je viens de le voir il y en a un qui est juste là ah non c'est bon je le gère cette salle il me semble que je fais pas trop trop de la merde si je me rappelle bien ok super 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 ok bah une salle dans laquelle j'ai pas pris de dégâts c'est bien c'est cool à noter là je vais en prendre forcément alors là voilà là je fais un truc mais super beau je lui tourniquote autour on aurait dit Liza Minelli je sais pas qui c'est Liza Minelli mais on aurait trop dit elle quand même ok et là ça devrait ça devrait se faire ça devrait être bon hop alors le canon panache le canon panache ok ok très bien ce petit faux tableau qui ne fera pas trop son cake ok on saute hop hop oh là là ce dégât sur les pics il est affreux il fait vraiment mal au coeur les dégâts en sautant sur les pics quand ils sont dans l'autre sens il dit toujours mais c'est dégueulasse parce que les pics ça pique pas quand c'est pas sur le côté pointu du coup c'est du vol mais bon bref ok on continue de monter ah là je meurs là je meurs je crois c'est cette celle là où je meurs j'ai 19 pv ouais voilà ah là là bah c'était pas de la balle c'était bien moisace quoi je pense que je ranquille derrière ah non je ranquille pas du tout derrière bon bah écoutez c'était Tompuss 84 pour Rogue Legacy j'espère que ça vous ait plu sachez que cette run je l'upload vraiment parce que j'ai envie de faire un compte rendu un petit peu un petit peu précis de Rogue Legacy il y a une run après qui je crois que c'est la 43 qui est bien plus longue donc voilà je vous fais des gros bisous il y a le blog il y a le Facebook il y a tout un tas d'enseignes si vous voulez acheter tout un tas de denrées mais par contre pour trouver du Tompuss84 c'est sur internet et donc Tompuss84.com allez jouez bien je vous fais de gros bisous à la prochaine ciao ciao ciao